L'invité de la matinale sur NC Première Et notre invité ce matin est Louis Mapou, candidat de l'Uni dans la seconde circonscription. Au lendemain du premier tour des législatives, quelle stratégie pour remporter le second tour ? Les questions tout de suite de Thierry Bellemont. Bonjour Louis Mapou. Bonjour Monsieur Bellemont. Vous vous sentez comment au lendemain de ce second tour ? Pas trop mal, pas trop mal. Je pense que nous avons là atteint un premier objectif qui était celui d'être au deuxième tour et puis de faire aussi bien que Jean-Pierre Ndiayeoué au moins dans le classement. Donc nous sommes en tête au deuxième tour avec un score qui est pas mal. Vous êtes soulagé du soutien de Daniel Goua, président de l'UCE ? Je suis déjà content de la mobilisation qui a eu lieu au premier tour et je voudrais remercier pour cela les électeurs, les responsables politiques, les comités qui ont beaucoup travaillé. Et puis bien sûr, je l'ai dit hier sur votre antenne, c'est un plaisir. D'entendre l'appel qui a été lancé par le président Goua et le mouvement Union canidonienne suite à la réunion d'hier. Je crois que c'était important parce que c'est une question récurrente que j'ai trouvée partout et surtout chez nos militants de mouvement indépendantiste qui appartiennent à la mouance de l'Union canidonienne. Donc c'était important que cette lisibilité puisse leur être donnée pour que nous soyons tous ensemble dans cette dernière ligne droite. Là, Daniel Goua, il parle en son nom. Est-ce que vous voudriez que le parti, l'UCE, l'Union canidonienne puisse s'investir davantage et puisse appeler au vote, que l'appareil politique se mette en marche ? – Chacun a son monde de fonctionnement au sein de ce qui compose aujourd'hui le FNKS et je le respecte tout à fait. Ce que je souhaite simplement, c'est qu'il y ait une mobilisation forte de l'ensemble des militants indépendantistes, du peuple indépendantiste et puis même au-delà. Je crois que c'est important de donner un signe à ce moment-là aussi de la bataille électorale et surtout de l'histoire de notre pays. – Comment aller chercher les abstentionnistes ? – En faisant comme on le fait à chaque élection, en faisant du porte-à-porte, en discutant au sein de nos clans, de nos familles, de nos conseils de tribune, de nos tribus et puis au-delà, dans nos villages. Je crois qu'il y a une âme, il y a une âme que nous avons trouvée durant toute cette campagne. Il faut la faire vibrer parce que l'intérieur de la Nouvelle-Calédonie est quelque chose de fantastique. Il faut la faire vivre. – Discuter, ça suffit. Faire vibrer l'âme, ça suffit. Comment les convaincre, les gens ? – Oui, je prends l'esprit de cette image qui fait référence à l'âme de la Nouvelle-Calédonie parce que beaucoup vous parlent d'un destin commun. Mais je crois que ce qui est en jeu, c'est cela. C'est cela, l'accession à la pleine souveraineté où l'avenir tout court fait appel à ce que chacun a au plus profond de lui-même. Donc c'est avant tout pour cela qu'on s'engage en politique. – Réexpliquer, réexpliquer à nouveau votre combat, ne pas avoir peur de l'indépendance, c'est ce que vous disiez lors de ce premier tour. – Oui, ne pas avoir peur de l'accession à la pleine souveraineté parce que nous avons déjà beaucoup travaillé. Beaucoup travaillé durant les 30 dernières années à la construction de notre pays. Donc il faut avoir confiance en nous-mêmes. Et puis je crois qu'il arrive un moment où il faut faire preuve d'une décence politique et ne pas toujours donner cette impression que la vache à traire, c'est la France vers qui on se tourne pour ne pas assumer nos propres responsabilités. – Ce n'est pas le cas ? – Je crois qu'on a trop tendance, on a trop tendance chez certains responsables politiques à invoquer le maintien au sein de la République comme une espèce de prétexte ou de positionnement pour continuer à entretenir des choses qui n'ont plus, j'ai envie de dire, de lien direct avec cet appel à la profondeur de ce que sont les Calédoniens et de ce qu'est la société calédonienne. – Et ce ne sera pas le cas après l'indépendance, vous ne trairez plus la vache, France ? – Non, on ne traira plus la vache puisque nous avons décidé d'assumer notre responsabilité et assumer notre propre responsabilité, ça veut dire qu'il faut indéfinir complètement la relation que nous entretenons avec la France. – Oui, alors je vous pose la même question que tout à l'heure, puisqu'il faut réexpliquer, qu'au premier tour, pas tout à l'heure, mais puisqu'il faut réexpliquer comment justement réinventer et comment financer cette indépendance, puisque la vache à traire ne sera plus là. – Oh ben ça, c'est des questions qui sont tout à fait légitimes et même justifiées dans un contexte où effectivement on se pose la question sur l'avenir, mais ce que nous disons simplement c'est qu'il y a beaucoup de marges, de manœuvres dans la modalité de financement déjà du système tel qu'il fonctionne, de la société calédonienne aujourd'hui et que c'est sur cette base-là qu'il faut essentiellement travailler le delta. Si on pouvait parler de delta, c'est celui-là qu'on ira voir dans quelle mesure on peut le satisfaire dans une relation nouvelle avec la France ou au-delà de la France bien sûr. – Donc tout inventé. Quel message, à votre avis, Louis Mapou, les abstentionnistes ont voulu faire passer ? – Oh, il y a deux messages. Je ne mets pas dans le même panier l'ensemble des abstentionnistes. Je crois que du côté indépendantiste, je l'ai dit, durant toute la campagne, il y a eu un espèce d'effritement dans l'engagement des mouvements indépendantistes ou de la population indépendantiste, comme si les gens considéraient sur tout un pan de la territoire de l'Allemagne qui est administré aujourd'hui par les indépendantsistes, que les choses étaient acquises. Non, il faut revenir vers ce l'électorat pour dire que la mère des batailles, comme disent certains, c'est celle qui est devant nous. On a besoin encore de l'engagement et en plus, un effort beaucoup plus important. S'agissant de la partie non-indépendantiste, je crois que ça s'explique surtout par un manque de lisibilité dans l'offre qui est présentée aujourd'hui. Il faut le dire, il y a une exaspération par rapport à des comportements de responsables politiques qui est loin de ce qui peut être attendu des électeurs. Est-ce que du côté des loyalistes comme du côté des indépendantistes, à votre avis, les gens ne sont pas aussi fatigués, fatigués des querelles, certes, fatigués que les promesses ne soient pas forcément tenus ? Est-ce qu'ils n'atteignent pas de vraies solutions à leur vie quotidienne aujourd'hui ? Ben, c'est ce que je dis. C'est du côté non-indépendantiste qu'il y a effectivement des difficultés qui expliquent que la population calédonienne soit un petit peu... Et pas de votre côté ? Moins. Moins. Nous n'avons pas été en responsabilité comme nos responsables. Ce sont eux qui administrent qui administrent majoritairement la Nouvelle-Calédonie. Ils ont la majorité au Congrès, qui sont la majorité au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Même si c'est un gouvernement collégial, ça reste eux qui ont la main sur les grandes évolutions qu'on attend de la Nouvelle-Calédonie aujourd'hui. Envoyer un indépendantiste à l'Assemblée nationale, à Paris, à la veille du référendum de 2018, est-ce que ça a un sens ? Oui, ça peut avoir un sens et nous y croyons profondément parce que dans des périodes de crise, il est bon de donner des signals forts de ce type que nous sommes prêts à être ensemble. Je le redis, tout le monde se cargarise de la poignée de main entre le vieux Jean-Marie Chibahou et le vieux Jacques Lafferge. Je crois que c'est le moment de redire à nouveau qu'on est prêts à travailler ensemble et quoi de mieux qu'une représentation conjointe de la Nouvelle-Calédonie à l'Assemblée nationale. Donc un loyaliste, un indépendantiste, pour vous, ce sera un message symbolique ? Ce sera un message symbolique, mais ce sera non seulement un message symbolique, je crois que la France métropolitaine a besoin d'éclairage des deux côtés. Nous avons tenté de le faire tant bien que mal durant ces années où nous n'avions pas une représentation. Nous y avons plutôt réussi puisque je crois savoir que beaucoup de décisions n'ont pas pu être prises sans notre aval. Mais cette permanence que nous souhaitons au sein de l'Assemblée nationale peut être quelque chose d'intéressant pour travailler avec le gouvernement central sur l'avenir. Louis Mapou, candidat de l'Uni dans la seconde circonscription.